Il y en a vraiment pour 5 minutes, donc je vous préviens, vous pourrez reprendre l'activité normale juste après, mais on va vous le faire. Donc, le but de cette petite intervention, ce petit happening, c'est de vous annoncer la création de l'ASBL multivers, dont je vais vous parler, je vais vous expliquer ce que c'est. Il faut se rappeler que l'idée de créer une association pour aider les auteurs face à l'arrivée du numérique, ce n'est pas quelque chose de très récent. On en a déjà parlé dans d'autres festivals il y a 2-3 ans de ça, ça date un peu. Sauf que la situation a évolué extrêmement rapidement dans ce domaine, et ce qui était, je dirais, quelque chose d'un petit peu pionnier, prototype il y a 200, c'est maintenant vraiment une partie de l'écosystème. Et le paysage littéraire est maintenant numérique. Donc, c'est une partie, le numérique, qui est en croissance forte, et qui provoque maintenant tout un tas de réactions et d'inquiétudes. Et des réactions, y compris certaines, que nous tenons à qualifier publiquement d'extraordinairement godes et dangereuses, comme celles de relire. Et c'est, par rapport à ça, où c'est un petit peu positionné. Donc, face à ça, il faut comprendre que face à cette arrivée du numérique, à cette espèce de lame de fond, et qui est véritablement une lame de fond, c'est quelque chose qu'on n'arrêtera plus, ben face à ça, l'auteur est désarmé, il est démuni. Il est démuni pour trois raisons. La première, c'est parce que ses droits numériques, les droits numériques qu'il possède, dès qu'il a un livre qui a été publié avant 2000, et peut-être même avant 2005, ses droits numériques, il ne sait pas quoi en faire, et quelquefois, l'éditeur cherche à le récupérer à des prix dérisoires, et de manière un petit peu église. Ça, c'est une chose. La deuxième chose selon laquelle il est désarmé, c'est que fabriquer un livre numérique, même si c'est relativement facile, ça ne va pas nécessairement l'apporter de n'importe qui, puisque ce n'est pas le métier d'un auteur. Donc, le passage en numérique, ce n'est pas son métier. Et la troisième chose aussi, vis-à-vis duquel il est désarmé, c'est que dans le numérique, les règles de présence sont différentes. Le fait d'être là, d'être repérable, d'être connu, ce sont des choses différentes, et vis-à-vis de ça, les auteurs ne sont pas... Enfin, ça ne s'improvise pas, il va falloir le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, en octobre, cet octobre aussi, l'ASBL Multivers. L'ASBL Multivers, qu'est-ce que c'est ? C'est une association, une association sans but lucratif, qui a pour but la promotion de la lecture et de l'édition, dans le cadre d'un écosystème équitable, et en essayant d'aider les auteurs. C'est une association formée pour l'essentiel de bénévoles. Je veux dire, on est tous là, il y en a même qui se baladent par ici, là, mais on a l'adorable Sarah Dock, nous avons le non moins adorable Ayerdal, on a Emmanuel Gove, on a notre ami Kevelec là-bas derrière, moi-même. Il y en a plein, on est dans ce groupe-là. Et voilà, on est là, on s'est lancé, on est préparé à faire, on a créé la structure, on a créé l'association, on a démarré, et on commence à agir et à faire des choses. Donc, on a contacté de nombreux auteurs de l'imaginaire, du polar, de la jeunesse, etc., etc., en leur proposant de rééditer en numérique des livres qu'ils avaient dans les tiroirs, et dont ils possédaient les droits. Des livres qui étaient d'ailleurs la cible de relire, des livres que relire et c'est de leur proprement. On leur a proposé ça avec un contrat qu'on espère équilibrer, tout au moins on s'efforce vraiment de travailler vers ça, et des prix de vente qui sont abordables. On a déjà plus de 20 auteurs qui sont d'accord. On a des gens que vous connaissez comme Andrévon, Grenier, Canal, Vintrebert, Gudu, Roussin, Lubussi, enfin bref, on a des gens. Ça représente quand même déjà une centaine d'ouvrages, ce genre de choses. Des ouvrages déjà écrits dont on va pouvoir bosser. Donc, on prévoit une première série d'ouvrages pour Noël. On a une chaîne de production qui va nous permettre de le faire. Et je peux vous dire qu'en 2014, on sera à plus de 40 bouquins. Donc, on travaille ça. Alors, le truc, évidemment, c'est que ce sont des rééditions. C'est important de le comprendre. On n'a pas le temps d'accepter les manuscrits, de faire de l'éditing, de nouveaux auteurs. On aimerait bien, mais on n'a pas le temps. Par contre, rééditer des textes dont on sait qu'ils ont été professionnellement parisiers, et les rééditer pour les lecteurs à qui ça manque de lire ça, ça nous paraît une chose tout à fait importante. Donc, on fait ça. On va travailler aussi à créer une partie de l'écosystème et une façon de fonctionner qui sera conforme à l'éthique que l'on trouve importante de ce que doit être le numérique. C'est-à-dire qu'on va expérimenter des façons de vendre les livres sans passer nécessairement tout de suite par les grandes plateformes. On va créer notre propre site. On va regarder si on peut faire des partenariats avec des numériques. On va regarder tout ça. On va faire l'expérience. On vous promet, c'est un engagement qu'on prend, de vous faire un point dans un an sur ce qu'on aura fait. Donc, on va vous parler dans un an de la chaîne de constitution qu'on aura mise en place, de la chaîne de vente, des types de rapports, des types de contrats qu'on aura fait. On s'engage à ça. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est lancé. Donc, si vous êtes un auteur, que vous avez des livres dans le tiroir, et ça arrive au meilleur d'entre nous, et j'en suis un, vous pouvez sans problème venir nous voir et on se parle. Et on espère en tout cas que cette présentation vous aura donné envie de jeter un coup d'œil aux livres qu'on republie et que les auteurs que l'on republie seront accompagnés par votre enthousiaste ou par votre enfant. Je vous remercie. Alors maintenant, il y a plein de questions de notre part. Comment ça s'appelle ? Multivers. L'ASBL Multivers. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? ASBL étant donc l'acronyme de Association Sans Butte Lucratif. C'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent, d'une association loi de 1901 en France, plus ou moins. Voilà, c'est maintenant votre truc. On n'est pas là, en soyons clairs, on n'est pas là pour gagner notre vie, on n'est pas là pour vendre notre biftec, on est là pour vous expliquer que, face au numérique, les auteurs n'ont plus à être seuls. Et on vient d'avoir une série de débats, et effectivement on a le sentiment qu'en France, personne n'y comprend grand-chose, à part quelques pionniers, il faut les remercier. Donc on est là pour aider, on est là pour accompagner la démarche. Et vraiment, c'est notre vocation. Et on va essayer de le faire de la façon la plus juste et la plus équitable, tout au moins en tenant compte de nos points de vue. Et vous nous connaissez, vous connaissez Ayerdal, vous saurez que... Je pense que vous pouvez vous attendre à ce que ça va nous. Je voulais juste rassurer mes amis éditeurs qui ne sont pas là, sauf un le mien. Comme par hasard. On ne vient pas se positionner en concurrence d'autrui. On offre une solution, une possibilité supplémentaire aux auteurs d'être publiée dans de bonnes conditions numériques. Il y a des... Republiée, pardon. Parce qu'on ne fait vraiment que de la réédition. On ne s'interdit pas à long terme, dans 1000 ans, dans 1200 ans, de faire éventuellement de l'édition pure. Mais il y a des éditeurs qui font ça très bien, donc ils ne m'entendent pas. C'est con, parce que j'allais leur donner des... Si, il y en a un qui est en face de moi, on va aller à Jérôme Vincent, ActUSF. Voilà, il y a les Indés de l'Imaginaire, il y a le Bélial. Il y a des éditeurs qui travaillent avec les auteurs dans des conditions qui sont très très proches de ce que les auteurs attendent et surtout très très proches de ce qu'on va faire nous. Nous ne sommes pas des contrôlants. Et puis éventuellement, si nous pouvions être partenaire un jour, ça serait pas mal aussi. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas été long, ça ne nous a pas embêté longtemps. Mais on espère vraiment, l'année prochaine, nous faire un bilan en vous disant voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, mais en tout cas, voilà ce qui est disponible. Et voilà les livres qui permettront aussi, parce que c'est important, ce sont des livres pas chers, ce sont des livres qui ont fait leur preuve, qui ont déjà vécu, et qui permettront peut-être à des gens qui découvrent l'ASF, de la découvrir par tout un tas de choix qui seront abordables pour eux et qui leur permettront peut-être d'aller plus loin, d'avoir, de progresser dans le domaine de l'ASF. Et nous, on a tout à gagner de cet aspect-là. Donc on essaie aussi d'avoir des oeuvres qui vont donner envie, qui vont être des oeuvres d'ouverture, des oeuvres de commencement, des oeuvres de passage. E-Pub, PDF et Movi ? Tous les formats numériques, en fait, ça c'est pas vraiment... Soyons francs, on va privilégier l'e-pub, puisque c'est le standard le plus important, Movi si on est obligé. Quant au PDF, pour tous ceux qui ont une liseuse, vous savez à quel point c'est merdique. Donc on le fera aussi, parce que c'est bien que quelqu'un puisse lire sur son écran d'ordinateur. Mais on va travailler dans le maximum de formats possibles. Alors disons qu'avec ces trois formats, on couvre 99 et des fractions de développement et du marché. Après, il y a des tas d'outils du commerce qui vous permettent, si vous avez vraiment le genre de machin où vous voulez un format tout à fait particulier, de faire la conversion. Mais sincèrement, entre EPUB, Movi et le PDF, je précise, je crois l'avoir déjà dit, mais je précise que toutes les oeuvres seront sans DRM, ça allait sans dire, vous le connaissez, je pense, et que aussi ce sont des choses qui pourront circuler en quelque sorte librement. C'est justement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on parle d'un écosystème équitable, équitable pour le lecteur, qui aura accès à des livres à des prix raisonnables, à peu près la moitié du prix d'un livre de poche. C'est équitable aussi pour le lecteur parce qu'il n'y aura pas de DRM et équitable pour l'auteur à qui nous essaierons de donner le plus gros pourcentage possible des revenus, des ventes, des livres. Et pourquoi vous faites des mobiles si vous voulez être en dehors d'Amazon ? Ah non, 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 attends, attends, attends. On essaye quelque chose, on essaye de créer un écosystème et sur ce principe équitable, on n'est pas sûr que ça marche. On fera le bilan dans six mois, on fera un deuxième bilan dans un an, on verra comment c'est possible. Est-ce qu'on peut se passer de GAFA ? On n'en sait rien. Donc GAFA, Google, Amazon, non, je ne peux pas le prononcer, celui-là. Il y a un mot que je ne peux pas prononcer, mais sinon vous avez tous compris. On essaye de faire autrement. Mais on est conscient que ça représente aujourd'hui pour tous les éditeurs qui travaillent dans le numérique aussi 75% des ventes. Donc se priver de 75% des ventes, c'est quelque chose de particulier. Et puis avoir des formats mobiles, c'est aussi permettre aux gens qui possèdent une Kindle de pouvoir lire les livres sans devoir les convertir. Oui, on peut faire un mobiles sans le vendre sur Amazon. On peut faire un mobiles sans le vendre sur notre site. Mais ça permet à des gens qui ont plusieurs rodèles de viseuses de trouver le leur. Et justement, nous, on a la chance d'avoir des gens qui sont compétents dans le sujet. On va essayer vraiment de faire des bons livres numériques et même quelquefois d'orienter les gens en disant pour ta viseuse, travaille plutôt sur tel format quand tu as le choix. On posait la question tout à l'heure des formats. Comme nous voulons faire de la promotion de la lecture pour tous, on va également essayer de faire des recherches sur des formats alternatifs. Formats pour les dyslexiques, des formats pour les malvoyants, pour le texte to speech. Voilà. Donc il y a encore d'autres formats qui sont exploitables et à explorer autour de ça. mais effectivement, l'hip-up sera la base la première. Vous avez encore des questions ? Oui ? Ah, ça n'y a pas. Pas dix fois. Oui, en fait, moi j'ai une question en deux points. L'un dépend de l'autre. D'abord, est-ce que le... Pardon ? Comme ça ? Oui, comme ça. Ok, le bazar sur les oeuvres orphelines, est-ce qu'il concerne aussi les traductions d'auteurs étrangers en français ? Alors, sur ce premier point-là, on va offrir la possibilité aussi à tous les auteurs étrangers de travailler avec eux plutôt que de se retrouver dans un système. Mais il faut savoir que, globalement, les auteurs étrangers, et particulièrement ceux auxquels tu fais référence, sont forcément anglo-saxons, sont sous le système du copyright et, d'autre part, passent par l'intermédiaire d'un filtre qui s'appelle l'agent. Or, l'agent, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le pourcentage qu'on va lui donner qui va probablement être le plus élevé du marché en France, mais ce qui l'intéresse, c'est la valoir. Et là, je peux te dire carrément que c'est très clair, nous ne pouvons pas donner d'un valoir. Gros pourcentage, pas d'un valoir. Mais nous avons des amis en gros-saxon auteurs qui vont venir. En fait, je pensais surtout à des auteurs malheureusement morts, en particulier Fred Hoyle, dont des chefs-d'oeuvre sont introuvables, je pense aux nuages noirs, et ça aurait été l'occasion de faire connaître ces chefs-d'oeuvre au public. Voilà. Alors, je vais expliciter un petit peu plus. Pour les auteurs anglo-saxons, morts ou pas, qu'ils soient anglo-saxons ou pas, il y a ce qu'on appelle des ayants-droits, qui ont des exigences personnelles et qui font travailler des agents. Et donc, malheureusement, je ne pense pas que dans un premier temps, nous puissions leur proposer quoi que ce soit qui les intéresse. il y a des amis auteurs anglais, américains, italiens, espagnols, qui vont nous confier ça en direct. Mais pour d'autres, il ne faut pas rêver. Voilà. Mais rien que le catarogue français, comme le dit Jean-Blaude, que vous n'entendez pas, est énorme, colossal. rien que dans les littératures de l'imaginaire, c'est plus de 1 500 titres quasi tout de suite dispo, voilà, qui sont plus exploités depuis très longtemps, etc. Donc, et nous ne nous intéresserons pas aux littératures de l'imaginaire, nous aurons aussi un volet polar, un volet thriller, et le plus important, un volet jeunesse. Parce que vous savez, la jeunesse, ce n'est pas un genre à part entière. La jeunesse, on peut faire du thriller, du polar, de la transition, c'est Daniel là-bas qui va rigoler. Voilà, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de textes disponibles. J'espère que nous allons répondre à une attente des auteurs et pas du tout à eux. Nous, personnellement, on n'a pas d'attente. Notre attente, c'est que les auteurs puissent en profiter un petit peu et puis voilà. Et on est bénévole. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le parcours. Oui, vas-y, il faut t'approcher du micro. Excusez-moi de me le pliser, mais j'ai une question, quelque chose qui me chiffonne, comme disait le docteur Colombo, c'est la viabilité du livre numérique en lui-même. Je veux dire, à partir du moment où on peut télécharger un livre qu'on a acheté qui est sans DRM, on peut le copier ensuite à l'infinement. Et ensuite, il y a aussi tous les livres pirates que font Alexandrice et d'autres, qui justement, Alexandrice, dans ses volets, il y a des ressorties de livres des années 70 qui le retraite et qui le mettent à disposition gratuitement. Donc, ça fait une concurrence et moi, le modèle économique du livre numérique, je ne comprends pas à partir du moment où on peut copier librement. C'est un modèle, par exemple, on a l'exemple de la musique, on a l'exemple d'autre chose dans lequel de nouvelles voix sont les mêmes possibles. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas parce qu'on peut tout copier que E-Tune ne vend rien. E-Tune vaut même beaucoup et le chiffre d'affaires E-Tune est en augmentation. C'est juste qu'ils ont fini par comprendre qu'il fallait vendre pas cher et qu'il fallait vendre intelligemment. Je pense que les gens ne vont pas nécessairement s'amuser à pirater un bouquin à 3 euros. Moi, personnellement, je peux dire que j'ai mes propres livres en vente sur Amazon et autres. Je les ai très très peu vus pirater. Je les ai très très peu vus circuler dans les listes de piratage. Et il y a des gens qui continuent à l'acheter. Pourquoi ? Ils sont à 2,65 euros ou 2,18 euros selon la TVA qui change. Si je les avais mis à 15 euros, il est à peu près certain que j'en aurais peu vu. Quoi ? Oui, à Gardal, il aurait parfaitement raison. Dans les cas, il s'est contenté de m'envoyer un mail pour que je l'aille lui en voie et ça a été beaucoup plus facile. Mais clairement, cette situation-là, je pense que le pirate c'est un vrai problème. Le fait de rajouter le DRM, c'est une cotère sur un genre de voie parce que 10 minutes après, il y a quelqu'un qui les a craqués et qui les a mis en déchargement libre. Et au contraire, même le DRM agit comme le chiffon rouge devant le taureau. C'est-à-dire que le pirate moyen se dit « Putain, un DRM, je vais m'amuser. » Alors que, franchement, il y a des maisons d'édition, je pense au Bélial, je pense à Nathan, je pense à QSF, etc. Donc les livres ne sont pas sur les plateformes pirates simplement parce que les gens disent « Ok, c'est bien fait, c'est pas cher, on respecte le boulot. Donc, si on veut prendre une cible, on va faire le dernier concours chez Galiba. » Vous voyez ce que je veux dire ? Une autre chose est importante. La plupart des fichiers piratés qu'on trouve sur Internet ne sont pas très bien faits. Ils n'ont pas une ergonomie de lecture, ils ne sont pas extrêmement bien codés. Ce que nous, on va garantir, c'est le meilleur code possible et le meilleur format possible. Je vous vois Fernand de la tête. Vous parlez des fichiers de la team Alexandrise qui a arrêté officiellement. Il ne fera plus de fichiers. Ils ont produit quelque chose comme 2000 livres à l'heure actuelle et leur forum continue. Sur le forum, la qualité n'est pas la meilleure. On voit même des choses horribles qui sont produites. Alors certes, ça va faire une concurrence énorme à Multivert. Mais ces gens, pourquoi est-ce qu'ils piratent ? Parce qu'il n'y a pas d'offre légal. Nous sommes une alternative. Après, c'est au lecteur et au téléchargeur de vivre avec sa conscience. Est-ce que pour lui, pouvoir continuer à faire vivre des auteurs qui sont encore vivants, qui ont encore des droits d'auteur ? Est-ce qu'ils vont télécharger sur la team Alexandrise ou bien venir l'acheter à bas prix chez nous ? Ça, c'est à eux de faire l'autre choix. Nous ne sommes pas dans une logique commerciale à 100%. Soyons clairs, ici, c'est une association sans public ratif. Donc, l'idée, c'est de faire une offre à la fois légale de tous ces anciens livres et de continuer à pouvoir publier d'autres livres qui ne sont pas disponibles en piratage et de pouvoir continuer à les faire vivre le plus longtemps possible. Donc, certes, elle existe. On doit y vivre avec parce qu'on ne peut pas contrer la team Alexandrie. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas de solution à part éduquer les lecteurs. On a commencé par éduquer les auteurs. Merci. Non, non, je parle en tant qu'auteur. Ça ne m'est pas venu naturellement. La première fois que j'ai découvert que mes bouquins étaient piratés, mon premier réflexe n'a pas été de sauter de joie. Je dois le reconnaître. Voilà. Par contre, mon deuxième réflexe a été maintenant que tu réfléchis mon lapin et après, tu leur envoies un petit mail. Et puis, comme je suis quelqu'un d'extrêmement vicieux, j'ai trouvé par l'intermédiaire de mes adresses IP le type qui avait piraté le bouquin, etc. Et je lui ai envoyé un mail direct comme si j'étais un pirate moi-même. On est donné copain comme cochon. Quand j'ai dit ça serait bien, vous voyez le bouquin, on le ressort en ce moment au Diable Auvergne, c'était la Bohème et Libraise. On le ressort en ce moment au Diable Auvergne en intégral où vous publiez les quatre formats initiaux du Fleuve Noir, ça ne m'arrange pas vraiment. J'ai reçu un mail d'une gentillesse exceptionnelle expliquant nous, ce qui était important, c'est que le livre soit disponible. Si tu le remets en disponible, il n'y a aucun problème. On le retire. Et ils ont retiré tous les louquins. Et ils ont fait la même chose à Jean-Claude. Ils ont fait la même chose à Corinne Nito. Et en plus, Corinne Nito, c'est aussi une maison d'édition, etc. Voilà. Il y a toujours eu une relation avec la team Alexandrice qui était à la fois une relation de... On le sait bien, ils piratent. OK. Ils piratent. C'est un mot que j'aime beaucoup, le mot piraté. En fait, il faudrait parler de contrefaçon, de vol. parce que la team Alexandrice ne fait pas d'argent. Contrairement à d'autres. Elle ne fait pas d'argent sur les bouquins qu'elle met à disposition gratuite. C'est un échange. Il y en a d'autres... Allez, on va dire les gros mots. Non, on ne va pas dire les gros mots. Mega Upload. Voilà. Mega Upload, c'est un petit mot McBoney. Et tout va bien. Voilà. Il faut savoir que vis-à-vis du numérique, le fait effectivement que la copie soit immédiate, qu'elle soit gratuite et qu'elle soit sans défaut, c'est une chose qui entraîne qu'on a des rapports complètement différents aux livres. Moi, j'ai dans le coffre de ma voiture des bouquins que j'ai amenés ici pour donner et j'ai sur une clé USB ma bibliothèque numérique. J'ai beaucoup plus de livres numériques dans le machin USB comme ça que dans le coffre de ma voiture. Ça fait partie des réflexes. Je l'ai sur la clé uniquement parce que j'ai fait une sauvegarde il y a quelques jours. Ce n'est pas pour passer d'un ordinateur à l'autre. Ce n'est pas pour le plaisir de le donner. Je ne vais d'ailleurs pas le faire. C'est étonnant de penser ça. C'est étonnant aussi de se dire que quand on entre auteurs on peut se faire la courtoisie de nous envoyer le nom. Je sais ce que je voulais dire par rapport à la question que tu posais. Il y a un truc qui est tout bête. Le plus gros marché du livre c'est le marché d'occasion sur lequel les auteurs ne touchent strictement aucun droit. Ça n'a jamais été encadré d'un point de vue légal etc. Donc grosso modo quand je vends un livre il sera lu par un certain nombre de lecteurs qui vont l'acheter. le premier sera en achat neuf et après ça sera en occasion etc. Le piratage ce qu'on appelle le piratage c'est la même chose. C'est peut-être avec un peu de chance quelqu'un qui au départ a payé le bouquin avec un peu de chance ce n'est pas toujours le cas. Mais quoi qu'il arrive de toute façon si des gens ont envie de lire qu'ils le lisent. Tu ne sais pas en plus je suis presque persuadé mais presque persuadé parce que je suis extrêmement raniteux que quand on lit un de mes bouquins on l'aime. et si on l'aime on l'achète et si on ne l'aime pas on ne va même pas relier le suivant. Je sais que j'ai eu cette discussion avec la team Alexandrice par rapport à un bouquin qui s'appelle La Guerre des Cercles qui est en fait le premier tome d'une série de trois et je leur ai dit celui-là ça m'embête que vous me mettiez en numérique pour une raison très simple c'est que si jamais l'éditeur refuse de le publier parce qu'il existe déjà pour un tiers en numérique je suis mal. Et je leur ai dit la question que vous avez à choisir c'est est-ce que vous voulez l'avoir maintenant et en sachant que vous vous privez peut-être les deux prochaines tome ou est-ce que vous attendez à la limite que le bouquin soit terminé ? Et là il y a eu un petit débat et les gens ont dit ouais on comprend le problème et c'est vrai qu'à ce moment-là ce sont des gens qui sont partagés entre leur envie de lire le truc et leur envie d'avoir la collection complète. Je peux comprendre je comprends moi personnellement comme je leur dis ça ne me dérange pas au contraire quelque part la démarche m'intéresse mais ça fait partie des choses qu'il va falloir à un moment donné dont il va falloir mesurer la portée mesurer le contenu et le fait que nous nous puissions prendre des livres qui étaient dans des tiroirs qui ne sont plus publiés ou plus disponibles depuis 10, 15, 20 ans et de les remettre simplement disponibles dans de bonnes conditions vraiment des bouquins de bonne qualité disponibles avec une plateforme facile d'accès et où on peut pour un prix modique les retrouver ça me paraît être un service public si je puis dire une chose importante vis-à-vis des auteurs vis-à-vis de l'écosystème lui-même et vis-à-vis du principe même de la lecture où on peut dire mais vous savez la science-fiction l'imaginaire etc il y a plein de choses et regardez vous pouvez jouer vous pouvez goûter il y a un buffet de tout un tas de plats à bas prix vous pouvez goûter avant d'aller dans les grands restaurants parce que ça vous chante je devrais rester par là parce qu'en fait je voudrais clarifier un point je ne défends ni le piratage ni les DRN ma question c'était plutôt du point de vue des auteurs parce que pour avoir essayé moi-même je suis un aspirant auteur j'écris j'essaie d'écrire enfin j'essaie surtout d'être publié et je me rends compte à quel point c'est difficile et je pense que c'est le métier le moins bien payé du monde par rapport au travail et au temps passé donc ma question c'était comment les auteurs pourraient trouver un revenu décent à partir de leur travail nous en avons tous une conscience aiguë parce que pour la plupart d'entre nous nous sommes auteurs ou traducteurs et donc on en bave un petit peu le problème c'est pas on sait très bien attend le numérique il démarre à peine en France on s'est pris quelques années de retard dans la gueule vis-à-vis des canadiens des américains des anglais et des allemands j'ai à peu près tout dit là on a du retard mais on va y venir la France les français n'aiment que les innovations françaises donc là c'est des innovations qui sont venues d'ailleurs et donc du coup ça va prendre du temps mais ça va venir donc au départ ce qu'on peut garantir aux auteurs c'est que nous on leur conviviera nickel en percentile sur ce qui va se vendre mais au départ ça sera rien ce qui va se vendre ça sera avec Jean-Claude on a fait on a sorti en numérique étoile-mourante c'était il y a un an maintenant ? il y a un an bah écoute on a pu se payer un coup c'est tout oui voilà c'est un peu plus que ça mais c'est un peu plus que ça parce que effectivement mais c'est lent ça démarre quand il y aura des millions de liseuses oui bah on va espérer qu'il y a des gens qui s'adressent à ce que nous écrivons ou à ce que nos auteurs écrivent moi je lis pas tout le monde Guillaume Musso je suis désolé j'ai essayé mais les trucs que j'oublie j'ai plus du tout envie de le lire je le fais pas et bah il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de lire à Yardal je suis je suis un des rares auteurs du monde à vendre à peu près autant que Bernard Werber c'est à dire que grosso modo 95% d'humanité pardon 95% des français ne l'ont jamais lu et 99% d'humanité ne l'ont jamais lu c'est le seul truc sur lequel je suis à guerre avec Bernard mais c'est pareil pour tout le monde même Stephen King qui est la plus grosse vente du monde non c'est pas tout à fait vrai nous allons parler d'Harry Potter et là on va atteindre des chiffres qui sont absolument hallucinants mais c'est rien par rapport au nombre de lecteurs potentiels vous vous rendez compte on est 7 milliards à des cacahuètes moi je considère faire un succès quand je dépasse les 5000 exemplaires il n'y a plus alors pour d'autres auteurs Maxime Chata n'aime pas bien tomber en dessous de 200 000 même Jean-Claude n'aime pas tomber en dessous de 200 000 non parce que ça va être en réalité en dessous de 200 000 mètres ah oui on parlait d'euros non c'est vrai c'est une question mais il est certain qu'on ne résoudra pas les problèmes de tout le monde on ne résoudra pas la crise on essaie juste d'apporter une pierre et d'apporter pour les auteurs une source d'aide une des sources d'aide une des possibilités et une possibilité qui manque on a juste vu un endroit qui manquait quelque chose dans lequel on s'est dit les auteurs et nous les premiers sommes démunis parce que croyez moi ça fait 2 à 3 ans que je me lave les mains là-dedans j'ai soulevé le capot je me suis mis les doigts de plainte quand oui et bien c'est pas simple et pourtant j'étais en mai pour j'avais le métier j'avais la technique les connaissances pour faire c'est quand même pas simple donc je me dis l'auteur qui a commencé avec une machine à écrire et qui est passé avec l'ordinateur il y a 2 ans avec un petit peu de trucs on lui parle du numérique la réponse c'est ça ne va pas être possible ben si on va l'aider et puis l'objectif de l'association c'est pas spécialement de rendre nos autoblish même si on aimerait d'abord c'est les rendre leurs livres disponibles mais également d'essayer de développer un nouvel écosystème dans le numérique qui pourrait être dupliqué s'il fonctionne si on trouve des nouvelles voies et donner des indications aux éditeurs traditionnels d'essayer de sortir de cette main-mise Apple-Amazon parce qu'à le terme je suis quasi certain que c'est un danger pour eux Amazon et Apple sont un danger pour les éditeurs traditionnels en numérique et s'ils n'essayent pas de changer ça rapidement ils vont avoir de très gros problèmes sur leur dentaire donc c'est aussi un laboratoire de recherche on va essayer de découvrir de nouvelles méthodes de vente pour aller directement de l'auteur au lecteur si on peut passer par des libraires on est content mais voilà je pense que la façon d'appréhender le livre change et on doit essayer de trouver comment il change il bénéficie de quelque chose qui est absolument extraordinaire parce que depuis quelques années il y a plein d'expériences qui sont faites particulièrement dans les littératures de l'imaginaire donc je vais citer les indés de l'imaginaire parce que voilà il y en a un qui est juste en face de moi il y a le Bélial qui a été le premier à se lancer là-dedans et qui a essuyé les blâtres j'ai même écrit une lettre ouverte pour leur entrer dans la gueule ceci dit ils ont à la fois tenu compte de ce que j'écrivais et puis ils ont évolué ils ont fait des tests nous aussi on va faire des tests ça va prendre du temps avec un peu de chance dans 6 mois nous sommes tous milliardaires il y a Voyel aussi qui a fait énormément d'expériences les éditions Voyel il y a du monde il n'y a pas que Gallimard il n'y a pas que Flammarion il n'y a pas qu'Achette il n'y a pas que il y a beaucoup d'autres choses et je pense que il y a aussi Brajone la Talente aussi je n'oublierai pas la Talente qui fait un boulot exceptionnel depuis un petit peu moins de temps et il y a du monde et on est là pour contribuer et pour offrir on essaye à nous tous parce que le Bélial les Indes de l'Imaginaire essayent aussi de sauver tous les auteurs qui se sont retrouvés coincés dans le registre pour relire et qui ne sont pas contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire des auteurs morts depuis 170 ans non la grande majorité des textes qui ont été collés dans le registre pour relire ont été écrits après les années 90 enfin dans les années 90 donc il s'agit bien de spolier directement des auteurs pour que des éditeurs puissent sans contrat sans contrat aucun c'est absolument hallucinant publier des textes dont ils n'ont pas les droits de ça waouh bon là je crois que je vais me fâcher donc ça marche voilà je vous remercie de nous avoir tous écoutés Jean-Claude ça dépend des titres il est le plus bon Jean-Claude du monde merci